Bonjour, mes stagiaires. Bonjour, mes étudiants. Bonjour, mes collègues. Bonjour, les élèves. On va voir avec vous un autre cas pratique, toujours sur la taxe, la valeur ajoutée, et toujours sur le droit d'encaissement, mais maintenant, on va ajouter un autre régime, régime de débit. On va liser l'exercice. Les éléments de la facture adressés par l'entreprise Mounia à son client Ahmed concernant l'acquisition par ce dernier d'une machine sont les suivants. Les éléments de la facture sont les suivants. Le prix, ça veut dire le hors-taxe, remise du pourcent, frais de transport, frais d'installation, les emballages perdus, les intérêts toujours à terme, le prix d'une ancienne machine. Un déterminant de la base d'imposition, ça veut dire, c'est le prix hors-taxe, le coût, Mounia. On va adresser la facture. Et on va discuter l'exigibilité. Il n'a pas donné de quoi s'agit-il à l'exigibilité, mais on fait le premier cas, le droit d'encaissement, ça veut dire le régime d'encaissement et le régime de débit. Avec les informations suivantes, AMAS avance de 10% du prix net de la commande, le prix net de la commande 10%, et le paiement 60% et le reste paiement dans 5 mois. On va déterminer la base d'imposition. La base d'imposition, c'est le prix hors-taxe. Ça veut dire le prix hors-taxe à 87 500. Alors, si on a juste le mi-a de remise, alors ça t'en est le télèvre ou ça m'a mis à Orbein, on dirait la différence. Mais si ça t'en est le mi-aute, on a été le télèvre, on a été le télèvre, ça veut dire 183 260, ça veut dire le net commercial. On a dû aller à tous les frais, tous les frais. Il y a ici les frais de transport, 2800, les frais d'installation, 3500, les emballages perdus, 600, ou les intérêts, 8900. Et on a donné la base d'imposition, ça veut dire le prix hors-taxe, ça veut dire nous donnes 149 160, 190,060. Et on a mis à la facture, on dit qu'il y a la télèvre, il y a la télèvre, ça veut dire 39 812, ça veut dire le prix hors-taxe, et on a mis à la fin, 10% de l'année est 23,887 et 1,241 et 30,242 et 30,242. Il n'a pas besoin d'éteindre le moment de la perception de l'avance. Ne l'a pas besoin d'éteindre. Faites attention. Dans l'outil de la livraison, Nous avons fini par 60% et un peu plus de 1.9 en plus de 20 cm, on ajouter notre 2397.2 Puis, on peut dire 6,5, et on ajouter notre 20%. La profondeur est la bonne chose. Nous n'un gagne pas d'une 10% ou 60% Et d'un autre question, je pense que j'ai eu l'avance et la reprise. Et je pense que j'ai eu l'avance et la reprise. Et je pense que j'ai eu l'avance et la reprise. Et je pense que j'ai eu l'avance et je pense que j'ai eu l'avance et je pense que j'ai eu l'avance et la reprise. Et je pense que j'ai eu l'avance et la reprise.